Bonjour bonjour j'espère que tu vas bien moi c'est Jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des femmes en Corée du Sud et pas n'importe quelle femme Comment la femme courrelle peut-elle passer de ça à ça Et surtout est-ce que ce style existe vraiment dans la vraie vie ? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite Commençons par le commencement Il faut savoir que les femmes qui ont ce style sont appelées des adjummas Mais quelle est la définition exacte du mot adjuma ? Pour cela quoi de mieux que de chercher sur Google Adjuma parfois orthographié adjuma ou adjuma est un mot coréen désignant une femme mariée ou d'âge moyen Âge moyen c'est quoi en Corée du Sud ? Non non ce n'est pas 50 ans parce qu'après tout on vit maintenant jusque 100 ans donc pourquoi ça ne serait pas 50 ans ? C'est 30 ans Ah si tu es une femme et que tu as plus de 30 ans désolé de te la prendre Tu es une adjuma Que tu sois mariée ou pas d'ailleurs parce que même si la définition parle de femme mariée aujourd'hui Vu qu'il y a de moins en moins de mariage et de moins en moins aussi de femmes qui ont des enfants Et bien à partir de 30 ans on est appelé des adjummas Adjumma se traduit en français par tante Mais je t'avoue que j'aime pas trop le traduire car ça n'a aucun lien avec la famille Oui oui tu peux voir une femme dans la rue et l'appeler adjumma sans qu'elle fasse partie de ta famille Mais attention je te déconseille d'appeler quand même quelqu'un adjumma Privilégie plutôt le mot immo Elle sera bien plus contente car adjumma je t'avoue que c'est un mot un peu péjoratif dans la société coréenne Et surtout il y a quelque chose à noter les adjumma elles ont un style particulier Et ça en tapant le mot adjumma tu pourras facilement le trouver Mais je vais t'épargner ça en te montrant directement quelques images Cette image provient du drama Reply 1988 On passe à cette photo qui on pourrait l'imaginer est une photo un peu plus humoristique Mais en vérité pas du tout Si tu vas dans la rue en Corée du Sud Les femmes de plus de 50 ans parce que c'est rare que celle de 30 ans elle s'habille comme ça Ont exactement ce style Oui car être adjumma ce n'est pas seulement un terme c'est également un mode de vie Elles portent généralement la visière Un pantalon bien coloré Une doudoune aussi colorée mais pas du tout assortie aux pantalons en hiver La permanence Et en été elle préfère rapporter des longs petits morceaux de tissu qui vont jusqu'aux bras Les lunettes de soleil Les gants aussi en été Certaines un masque également pour se protéger un maximum du soleil Et surtout elle se balade toujours avec ses copines Oui c'est elles qui font la loi Petit détail important elle parle fort Et justement il y a une influenceuse en Corée du Sud en ce moment Qui est en train de tout dégommer sur son passage Elle fait des vidéos sur le look adjumma alors qu'elle a 30 ans Et franchement quand elle parle Ses actions, ses gestes Tout est adjumma Et je l'ai découvert grâce à une amie coréenne Et je peux te dire que franchement on a bien rigolé J'ai pas regardé toutes ces vidéos Car je me suis réservée pour aujourd'hui Donc on va voir ensemble à quoi ressemble une adjumma dans la prévue Mais avant de regarder ces vidéos Laisse moi te présenter cette créatrice de contenu Cette influenceuse s'appelle Lal Lal Alors bon En français on dirait ral ral Mais ça fait pas très bon On va préférer la prononciation coréenne Cette influenceuse a 1.530.000 abonnés A l'heure où je vous parle Et elle fait beaucoup le buzz en Corée du Sud Elle a plein de concepts différents Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui C'est celui sur les adjumma Donc c'est parti Donc voilà Vous voyez la permanente J'ai oublié ce détail important Les sourcils qui font très très peur On dirait qu'elles sont tout le temps en colère Le haut bien coloré avec le pantalon qu'on voit pas trop encore Mais pareil aussi coloré Et surtout l'accent C'est vraiment une adjumma à 200% Allez Google pourquoi on est On est Oui Là elle l'a appelé Onni Vous allez me dire mais la fille elle a l'air plus jeune qu'elle Non Pourquoi cette adjumma Bon même si elle joue un rôle Qui a normalement 50 ans Appelle une jeune de 20 ans Onni Alors je ne sais pas trop de quoi ça vient Ça m'est déjà arrivé dans un magasin D'arriver La première fois que je suis venue en Corée Et la vendeuse qui avait l'âge de ma maman M'appelle Onni J'étais là j'étais Onni Moi Je fais si vieilles ça Je fais quoi Je suis pas votre Onni moi Et en fait c'est parce que ça se fait comme ça Pour un peu flatté l'ego vous voyez Que sugon이 1장씩 쓰라고 있는 거예요 Ça m'a de la main pour lesquelles 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 1장만 써야지 Moi Je fais vraiment Je sais que le ticou Otaque Le ticou Je n'ai pas à l'heure Il s'éclairage il y a un peu de dégâts il y a un dégâts il y a 200 euros il y a un dégâts et il y a un dégâts et il y a un dégâts elle essaie toujours d'avoir le dernier mot sur tout ça c'est vraiment les ajumas elles veulent tout te montrer elles veulent bien faire même si parfois c'est un peu pour gagner de l'argent plus comme là par exemple le sèche cheveux où il faut mettre des pièces dedans en tout cas une chose est sûre c'est que les ajumas c'est beaucoup plus difficile de les aborder quand elles sont en groupe mais quand elles sont seules mais franchement moi je trouve que c'est des amours il y en a des fois elles viennent me voir elles me parlent et je suis là je suis là mais vous êtes trop gentille madame elles essayent vraiment de m'aider franchement faut pas avoir peur des ajumas sauf si elles sont en groupe et que vous êtes dans la rue elles n'hésiteront pas à vous bousculer oui parce que n'oublie pas la ajumas aime faire sa loi et 여보세요 et et 말씀하세요 alors en corée du sud faut savoir que seuls les ajumas ont des coques de téléphone qui s'ouvrent c'est réputé pour être spécial elle est très bien je suis à la chine de chine d'on je suis à la chine d'on je suis à la chine d'on à d'onguie ou je suis à la chine d'on je suis à la chine d'on Dans la rue, vous la voyez, elle part exactement comme ça, toujours des Et je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description comme ça, si vous voulez voir plus de vidéos, plus de contenu sur les adumas, et bien vous pourrez y aller, il n'y a pas de soucis, par contre ce n'est pas ce titre. Il n'y a pas de soucis dans les deux, ça peut prendre des deux. Il n'y a pas d'un petit peu de soucis de l'eau, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'un des deux, il ne peut pas pourrer tout le monde. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas des soucis, il n'y a pas de soucis. Il ne va pas se déjouer, pas de soucis. la adjuma écoute toujours du trott ce n'est pas de la kpop tout comme les adjussis d'ailleurs alors pour ceux qui ne savent pas adjussis c'est le terme pour les hommes de adjuma mais ça n'a pas le même impact parce que c'est vraiment la femme elle passe de agachi à adjuma en gros la mademoiselle à madame mais un peu péjoratif en france c'est un peu différent ce n'est pas un style de vie être madame ce n'est pas avoir un look spécial alors que là être adjuma c'est vraiment avoir un look spécial un mode de vie imposer ses règles imposer sa loi faire ce qu'elle a envie de faire quand elle veut voilà et d'ailleurs aussi donner des règles les autres c'est dire que on va voir dans cette vidéo mais je suppose que c'est marqué també c'est à dire qu'elle va dire à quelqu'un qui doit pas fumer non c'est pas c'est pas c'est là 2 à à 1 à 3 2 5 Là elle s'occupe clairement des affaires qu'il ne la regarde pas, c'est juste elle passait dans le chemin, elle connaît le adjusier et du coup il lui dit il y a le petit jeune là qui est en train de fumer donc ça ne se fait pas ici donc c'est elle qui va dire et c'est pareil parfois quand je passe dans la rue s'il y a des poubelles qui sont pas bien mises alors pour moi ça m'arrive pas mais d'autres bâtiments il y a des adjumas qui vont sortir de chez elle et qui vont dire non mais là t'as pas bien fait puis surtout elles ont une voix très très forte qui porte parce qu'elles veulent s'imposer vraiment Elles ont assez vécu quand elles étaient plus jeunes à se plier à la société et du coup maintenant elles veulent s'imposer donc voilà si tu te souhaites plus de vidéos dans ce style là pour apprendre un peu plus sur la société coréenne et en même temps voir des influenceurs coréens parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en France alors qu'il y en a plein qui sont super drôles je te laisse me le dire en commentaire et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud Bye Sous-titrage ST' 501